Bonjour et bienvenue sur ActuFootPodcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond et pour m'accompagner aujourd'hui Yannick Pellaio. Bonjour Yannick. Bonjour Ida. Aujourd'hui Yannick, nous allons partir à la découverte de l'US Saint-Anne de Vertoux, club composé de 26 équipes et situé dans la Ligue des Pays de la Loire avec notamment une équipe fagnant en intro pour la 14e année d'affilée ainsi que des U19 et U17 nationaux. L'USA Vertoux est un club amateur qui monte et pour nous en parler, nous allons recevoir un membre du comité directeur mais qui est également coach des U17 nationaux, Lionel Chabot. Bonjour Lionel. Bonjour Ida. Lionel, pour commencer, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur toi ? Alors tu es membre du comité directeur depuis combien de temps ? Et puis donc j'avais un petit peu cru voir que tu avais déjà eu les U19 nationaux également notamment. Donc là tu es revenu aux U17 nationaux. Est-ce que voilà, depuis combien de temps tu es au club ? Donc j'aime bien le dire, je suis un immigré au Vernia en région dantès, j'ai suivi mon épouse. Donc j'ai quitté mon seul et unique club donc de l'Auvergne pour rejoindre la Saint-Anne de Vertoux par un petit concours de circonstances. Donc j'ai atterri dans ce club-là que je n'ai pas quitté depuis 2002. J'ai commencé donc avec les moins de 13 ans à l'époque pour faire quasiment toutes les équipes du foot à 11. Donc en passant par les 14 ans fédéraux, les 17, à l'époque c'était des 17 DH dans l'ancienne ligue atlantique avec lesquelles nous sommes montés en 17 nations. Je n'ai pas pu suivre l'équipe pour raisons professionnelles. Donc j'ai basculé sur les 19 élites. Du coup, on est monté en 19 nations. Donc là, j'ai eu l'opportunité de revenir travailler sur Nantes puisque je travaillais sur Angers, donc un peu compliqué d'un point de vue logistique et familial. Donc j'ai fait les 19 nations pendant un an. On est malheureusement descendus. Et le coach des U17 souhaitait basculer sur un nouveau projet. Donc j'ai récupéré les 17 nations trois ans après la montée. Et ça sera donc la quatrième année, même si elles sont marquées un petit peu par le Covid. Donc la quatrième année que je fais à ce niveau-là. Et puis en parallèle, comme tu le disais, je suis assez investi dans la vie associative. Donc j'ai rejoint le comité directeur du club. Ça doit faire 6 à 8 ans maintenant. Dans un premier temps sur les parties équipement, matériel, transport. Et puis là, maintenant, je ne suis plus que sur le transport puisque les 17 nations me prennent beaucoup de temps. Et que depuis cette année, je suis responsable du pôle formation des U16 au U19. Donc un emploi du temps associatif bien rempli. Oui, donc on va présenter un petit peu l'USA Vertoux. Un club qui va fêter ses 80 ans en 2024. Tout à fait. D'après tes informations, en fait, tu as participé à un quart de la vie de ce club. Je ne vais pas calculer ça comme ça. C'est pas mal. Franchement, c'est bon. Même un petit peu plus au jour d'aujourd'hui. Un club qui est né dans le quartier du Lyon d'Or, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1944. Quand on regarde parmi les créateurs de ce club, on voit un nom qui est bien connu du football nantais. Un certain monsieur Suyodo. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec le fameux Coco Suyodo, qui est bien sûr l'entraîneur emblématique du FC Nantes. En tout cas, c'est un club qui a longtemps évolué à un petit niveau de district avant de grimper les échelons. Déjà, on aurait voulu savoir d'où vient ce nom. Alors, l'abbé Jean Dugasque a surnommé la pipe, Rida. L'abbé Jean Dugasque a développé ce club à partir de 1945. C'est de lui que viendrait le nom de Sainte-Anne. Est-ce que, Lionel, tu as un peu plus d'informations sur ce nom ? Non, non, je n'ai pas fait les trois quarts de son histoire avant. Je ne suis pas du tout calé. Oui, c'est un club. Moi, quand je suis arrivé, on était sur le site des verreries. Donc, c'était un terrain mis à disposition par les richesses. Donc, je pense qu'il y a un rapport entre l'abbé qui a créé le club, peut-être la localisation du stade et tout ça. Mais non, non, ça date, ça date. C'est le siècle dernier, comme on dit. Aujourd'hui, Luce Avertout, j'en parlais tout à l'heure en préambule, c'est 26 équipes, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau des infrastructures, comment ça fonctionne ? Là, c'est un gros problème. On est 165 licenciés, il me semble, de mémoire. Ce qui est le huitième club des Pays de la Loire. En infrastructures, on est beaucoup moins bien dotés que certains de nos voisins. On a à notre disposition, on va dire, trois terrains synthétiques et un terrain en herbe. Alors, il faut savoir que sur la ville de Vertout, il y a un deuxième club, l'ES Vertout, qui est né de la fusion entre l'ES Bautour, qui était un club de quartier, et l'amicale la ville de Vertout. Donc, il doit représenter, lui aussi, à peu près 500 à 600 licenciés. Et du coup, on a à disposition trois terrains pour quasiment 1200 licenciés. Donc, je vous laisse faire un petit peu le calcul. Niveau créneau, niveau disponibilité, c'est compliqué. Et on a à disposition notre ancien terrain en herbe, notre terrain en herbe, qui malheureusement a des difficultés d'entretien, où même notre National 3 ne peut pas s'y entraîner régulièrement. Donc, on s'entraîne tous sur des demi-terrains, on est un peu tassés. Mais ça fait partie, on va dire, du charme du club. On est un peu habitués. Alors, ça ne vous empêche pas d'avoir une équipe Fagnon en National 3, ainsi que deux équipes seniors en dessous au niveau régional. Donc, si je ne me trompe pas en R1 et en R3. Tout à fait. Tu nous as aussi signalé que, dans l'ensemble, il y a beaucoup de jeunesse dans ces trois équipes. Sans oublier, bien entendu, comme on le signalait en début de ce podcast, les U19 Nationaux et U17 Nationaux, ce qui est assez, presque unique en France, en tout cas pour un club amateur. Même s'il y en a d'autres, il y en a très peu qui peuvent se targuer d'avoir ces deux équipes au niveau national. Oui, oui, oui. Après, je pense que par rapport à pas mal de clubs, on est quand même très bien localisés. On est en périphérie nantaise, au sud, donc on n'est pas très loin du centre-ville de Nantes. Il y a beaucoup de transports en commun qui desservent, notamment un de nos deux terrains. Donc, c'est plus facile aussi pour les jeunes d'accéder. Après, c'est aussi le travail des éducateurs sur l'école de foot et la préfo. Le club est renommé, bien connu, donc on attire aussi beaucoup de monde. Donc, ça attire un petit peu le club vers le haut. Et puis après, on est un club avec des gros moyens financiers. On essaie de se débrouiller. Donc, il y a beaucoup de jeunesse en senior parce que le club ne peut pas se permettre de rémunérer grassement certains joueurs. Donc, on n'a pas d'autre choix que de former nos jeunes. Et c'est vrai que si on prend un peu le groupe en national 3, je pense que la moyenne d'âge n'est vraiment pas élevée. Ça doit peut-être tourner entre 22-24 ans. Peut-être que je vois un peu large. Le groupe R1 est très jeune aussi. Après, on a un groupe R3 avec plus d'anciens, mais beaucoup de U19, voire U20. Donc, ça reste assez jeune. Et puis, Nantes est aussi une ville universitaire. Donc, beaucoup de jeunes nous rejoignent aussi pour faire leurs études, viennent au club, restent un petit peu après ou partent. Donc, cette localisation-là nous aide aussi. Et comme je le disais, le côté financier fait qu'on n'a pas le choix non plus. Dans ton propos, il y a beaucoup de termes qui reviennent. Jeune, formation. On sent que c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui est mis en place justement au club pour permettre à ce jeune qui arrive au club dans les toutes petites catégories à grimper saison après saison et finalement à rester ancré dans ce club jusqu'à peut-être, pourquoi pas, connaître la N3 ? Quand je suis arrivé, on m'a dit que c'est un club où c'est difficile de rentrer dans le sens où il n'y a pas beaucoup de mouvements à l'intérieur. C'est des éducateurs qui sont là depuis longtemps. On se connaît bien, mais c'est difficile d'en partir. L'ambiance est très bonne entre nous. On s'entend bien et je pense que ça se ressent aussi entre éducateurs et avec les enfants. Ça ne bouge pas beaucoup. Je pense que sur l'école de foot et la pré-faux, comme un petit peu tout le monde, il y a deux voire trois séances à partir des U13. On a la chance cette année d'avoir été retenus pour faire le championnat U13 League, ce qui est très intéressant pour les jeunes et préparatoire pour les championnats suivants. Nos U14 et U15 sont en R1 cette année, donc les deux sur la deuxième phase. Ce qui est très positif, là aussi, certains enfants, suivant leur niveau, leurs aptitudes, peuvent bénéficier de deux à trois séances d'entraînement, ce qui est plutôt bien. À partir des U16, on a une sélection sportive qu'on a créée, qui va fêter sa dixième année l'année prochaine. Une sélection sportive avec le lycée des Bourdonnières à Nantes, ce qui nous permet aussi, donc ce n'est pas très long, ça nous permet également de récupérer quelques joueurs, d'augmenter nos effectifs, puisqu'à partir de U16, on est un peu plus sur la compétition et on prépare notamment le championnat U17, U17 Nation. Donc là, après, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu aussi les contraintes de terrain, c'est que malheureusement, on ne peut pas proposer plus de trois séances à ces catégories-là. Et puis après, du coup, U17, maintenant avec les montées générationnelles, ça fidélise aussi les jeunes, puisque quand on est en U17, qu'on passe en U18, on joue aussi pour sa propre montée en U19. Donc en fin de compte, c'est un bon cercle vertueux qui permet de garder les jeunes, au moins jusqu'en U19. Et puis après, U19, c'est le passage en senior, c'est un peu plus difficile. Le monde jeune est différent du monde senior, mais on arrive quand même régulièrement à faire jouer des U19 en R1, en N3. Je crois qu'ils sont trois ou quatre du groupe de l'année dernière à régulièrement s'entraîner en N3, à jouer, voire être titulaire en R1. Donc ça veut dire que les éducateurs ont bien fait leur boulot avant. Pour illustrer les propos de Lionel Reda, on peut citer l'exemple de Mouktar Diakabi. Mouktar Diakabi, actuel défenseur de Valence en Espagne. Il a commencé le football à l'Usa Vertu. Il y est resté à peu près cinq ans dans les années 2000, 2004-2009. Puis il est parti à Nantes pour une saison. Donc c'est un petit peu le parcours d'excellence pour un joueur de l'Usa Vertu. J'imagine de rejoindre le FC Nantes. Puis il est revenu à l'Usa Vertu. Donc je pense qu'il devait y être attaché. Il est revenu pendant trois ans avant finalement de partir à l'Olympique lyonnais où il a eu le parcours qu'on lui connaît. Ça, c'est l'Usa Vertu où il y a une grosse fidélité des licenciés dans ce club, on dirait. Oui, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Une fois qu'on est à l'intérieur, on s'y sent bien, on est bien. Le niveau de pratique qu'on propose aux jeunes est intéressant. On garde les jeunes dans le sens où si on a 13 qui passent sur 14, il n'y aura pas de sélection. On va se débrouiller pour leur proposer deux niveaux de pratique suivant leur capacité, comme je disais tout à l'heure. Alors oui, il y aura toujours des recrues pour améliorer les premiers groupes. Mais si on a une trentaine de joueurs, on ne va pas se dire qu'on en écarte 10. On va garder les 30 et on proposera un niveau départemental et un niveau régional pour fidéliser les enfants et les garder. Donc, on se retrouve avec des générations. Là, par exemple, ce sont nos 2004 qui sont en 18 terrains. On est capable de proposer une deuxième équipe qui est au plus haut niveau départemental. C'est un peu l'ADN du club de garder les jeunes. Et puis après, oui, le Mouktar est un bon exemple. Parti parce qu'il avait des qualités, peut-être parti trop tôt ou peut-être pas au bon endroit. Des fois, ça ne se voit pas grand-chose. Revenu chez nous, Mouktar, je suis plutôt bien placé par l'un des seuls, mais il avait la possibilité de jouer en U17 avec moi. Il montrait des capacités intéressantes. Il est passé directement avec les U19 Nations à l'époque. Et c'est comme ça qu'il se fait repérer grâce à ce qu'il a fait en U19, grâce à son coach qui a réussi à le faire progresser. Donc oui, après, pour nous, c'est tout bénéfice. On parle, on est toujours en contact avec Mouktar. Donc c'est toujours gratifiant d'avoir ces retours-là. On fait ça pour ça. Au niveau, à moyen et long terme, quels sont les différents objectifs que le club a mis en place ? Les objectifs, tout ce qui est école de foot, il n'y en a pas vraiment, hormis la progression individuelle des enfants. Essayer de les faire aimer le foot, rester, de les fidéliser. Avec la Covid, on avait perdu quelques licenciés pendant qu'on a récupéré, ce qui est plutôt positif. Au-dessus, dans les catégories, comme je vous disais tout à l'heure, on va dire à partir du 14-15, même s'il y a le côté compétition, on va être en R1, en R2, c'est un peu secondaire. On reste encore sur la préparation. Essayer de les préparer à leur offrir le meilleur bagage de footballeurs possibles. Et humains aussi, parce que maintenant, avec les générations, c'est de plus en plus difficile. Ça reste quand même assez consommateur. Et là aussi, le Covid n'a pas aidé. Ils se sont retrouvés un petit peu isolés, donc ce n'est pas forcément facile. À partir des UCS, on n'est plus dans la compétition. L'objectif, c'est de les préparer aux 17 ans nationaux. Il faut essayer d'être en R1 quasiment tous les ans pour garder des 17 ans nationaux et que ce soit une première étape pour le club. Après, les 18-19, c'est très dépendant des effectifs. Être en 19 nations, ce n'est pas forcément une priorité. Si l'opportunité se présente, on y va. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est générationnel. Donc, pour les jeunes, ça vaut le coup. Mais si on n'y est pas, ce n'est pas très grave. Dans ces cas-là, les jeunes basculent en senior. Après, en senior, ça reste, comme je vous disais, ça reste difficile. Il y a quand même une contrainte financière qui est importante pour passer au-dessus du National 3, basculant National 2. On est dans des groupes où il y a des clubs qui se donnent les moyens. Nous, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on a aussi ce problème d'infrastructure qui nous embête aussi. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, notre National 3 ne peut pas s'entraîner quatre fois. Les joueurs s'entraînent à 20 heures. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour accéder au-dessus. Alors, c'est des objectifs fixés au fur et à mesure. Mais on avance tout doucement. On prend le temps. On prend le temps et on verra où ça nous mènera. Oui, après 14 ans de N3, on imagine que ça doit être un petit peu démangé d'aller toucher le niveau supérieur. Il y a toute une démarche, donc, de progression des jeunes vers, à partir, donc, on a bien compris, du foot à 11, plutôt même des U17, une démarche tournée autour de la performance. Aujourd'hui, quels sont les outils ? Quelle est votre démarche pour justement tenir ce haut niveau qui est exigé par votre présence en U17 Nationaux, en R3, en R1, en National 3 ? Parce que, bon, même si ce n'est que le cinquième niveau français, ça demande déjà de la compétence, quand même. Oui, oui, il faut des staffs élargis. On parle des moyens financiers, et du coup, ça impose des moyens humains aussi. Donc, on essaie à peu près d'être structurés dans toutes nos équipes. On a créé cette année un pôle préparation physique avec un responsable qui lui intervient sur la partie N3, R1, et un deuxième éducateur qui lui intervient sur les 17 ans nationaux, les 19 ans nationaux. Donc, ça, ça a été la première chose à faire. On est toujours sur le classique spécifique gardien qu'on propose dès l'école de foot. En plus, sur de la découverte, mais c'est important aussi. Donc, on a trois jeunes qui s'en occupent. Donc, trois gardiens du club. Ils ont deux éducateurs qui jouent en senior et qui s'occupent des jeunes. L'entraîneur de gardiens en N3 est un ancien joueur du club. Donc, ça, c'est sur la partie, comme je disais, les moyens humains. On va dire, dans tout ce qui est équipement, c'est au minimum trois séances. L'avantage de notre section sportive, c'est que pour un certain nombre de joueurs, ils s'entraînent tous les jours de la semaine. Donc, ça permet aussi de les rapprocher un petit peu du rythme professionnel, entre guillemets, ou des clubs pros qu'on peut affronter le week-end, même si derrière, on est un peu plus en difficulté, on va dire, sur le suivi médical, parce que c'est difficile de trouver des personnes pour nous aider. Et puis après, aussi scolairement, on n'est plus sur un partenariat avec le lycée. Donc, quand nos 19 ans vont jouer à Châteauroux un dimanche, le lendemain, il y a école à 8 heures. Donc, c'est encore délicat d'être performant et régulier. Et puis, dans les outils un peu plus numériques, on va dire, entre guillemets, le National 3 est couvert par Future Sports cette année, ce qui permet aux coachs de visionner les matchs en replay. Et pour les 17 ans, les 19 ans nationaux, on a pris une caméra pour filmer également les matchs. On vient d'étendre ça au U15, on va passer au U16. Donc, c'est aussi des moyens technologiques importants. Sur la partie GPS, un petit peu, données, statistiques, etc. On a commencé à investir là-dedans pour voir ce qu'on pouvait faire avec, comment on pouvait améliorer cette performance et ce que ça pouvait nous apporter en plus. Donc, il y a plein de choses à faire. Justement, j'imagine que le pôle préparateur physique doit être sacrément intéressé par toute cette partie stat, GPS, etc., qui permet de peaufiner le travail autour de chaque joueur. Oui, oui. Alors après, on y viendra. Je garde un peu la suite. Si je parle de la catégorie qui me concerne les 17 ans nationaux, oui, c'est une étroite collaboration avec Guillaume, le prépa physique. Récupérer les données. Alors, on ne le fait pas toute la semaine parce que c'est compliqué étant donné qu'on a des demi-terrains. Donc, ça ne nous permet pas trop de gérer la charge de travail. Mais là, sur les six mois qui viennent, l'objectif, c'était de voir un peu leur performance sur le week-end pour dégager des grandes lignes suivant les postes et essayer d'anticiper l'année prochaine sur la prépa d'été, voir un petit peu comment on pouvait articuler le travail. Donc, on avait quelques données. Donc, Guillaume sort d'un master de Staps performance sportive. Donc, il y a quelques bonnes notions. Mais là, ça nous permet de voir un petit peu si, entre ce que lui a connu à l'école et la réalité du terrain chez une équipe amateur U17, est-ce qu'on s'en rapproche ou pas ? Quels sont les points forts à essayer de développer ? Donc, oui, c'est intéressant. Là, ça va faire trois mois qu'on est dessus. Oui, c'est intéressant. Les joueurs adhèrent aussi. Donc, on sent que ça attire tout le monde vers le haut. Donc, c'est sympa. On imagine que les jeunes U17, quand ils ont vu arriver les GPS, donc c'est des équipements similaires à ce qu'on peut voir sur le football professionnel, ils ont dû se sentir valorisés quand même. Non ? Peut-être un peu curieux, peut-être, mais quand même valorisés. C'est toujours une marque de confiance de la part du staff d'aller un petit peu plus loin et de le mettre dans des conditions, j'ai envie de dire, presque optimales. Oui, alors maintenant, c'est les nouvelles générations. Donc, ces nouvelles générations sont très accro au numérique, un peu trop même. Déjà, la vidéo, ça matche bien parce qu'ils aiment ça, ils aiment voir et comme tout coach le dira, on ne peut pas se cacher derrière les images. Donc, des fois, comme les nouvelles générations, ils ont tout vu, ils ont tout fait. Donc, l'image permet de leur montrer que des fois, ils n'ont pas le même et le bon ressenti. Et là, sur la partie GPS, oui, c'était aussi curieux de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, combien de kilomètres ils faisaient, pouvoir se comparer aussi un peu à toute proportion gardée, bien entendu, à ce qui se faisait au-dessus. Après, ils aiment bien avoir leurs données. Il faut aussi relativiser un petit peu. Il faut leur expliquer à quoi ça sert. Ce n'est pas parce que vous avez couru 15 kilomètres que vos 15 kilomètres sont efficaces. Donc, il faut aussi modérer un petit peu le traitement de données, l'interprétation qu'ils peuvent en faire. Mais là, pour le moment, oui, oui, si on ne les a pas sortis dans le vestiaire avant le match, ils savent comment faire. Ils ont compris le principe. Donc, ça veut dire qu'ils ont adhéré. Donc, c'est déjà une partie du projet de gagner, on va dire. Combien d'équipes sont équipées de ces trackers ? Alors, on n'a pas vraiment fonctionné par équipe en fin de concert qu'en tant un peu qu'initiateur du projet. J'avais regardé un petit peu ce qu'ils faisaient un petit peu partout et encore une fois, la partie financière était importante et on a quand même des moyens humains encore limités parce que la plupart d'entre nous, on a des travails, on travaille à côté. Donc, on n'est pas à 100% sur le terrain tout le temps. On voulait quelque chose qui soit parlant, rapide, efficace. On n'avait pas besoin d'avoir 50 000 données. On voulait des données très précises. Donc, contact avec MyCoach, c'est bien passé. On a pu échanger et ça nous a permis un petit peu de voir ce qu'on pouvait faire. Ensuite, on a fonctionné différemment en se disant, puisque le produit est plus au départ dans le fonctionnement quelque chose d'individuel, on a essayé de sonder les joueurs et voir un petit peu si ça pouvait les intéresser. Si on faisait une offre grande offre commerciale, on a négocié avec MyCoach, est-ce qu'eux seraient par temps ? Donc là, en fin de compte, on a réussi à fédérer donc un peu plus des adultes, notamment les jeunes joueurs seniors de N3 qui ont été partants et quelques U17 et U17 ans et 19 ans nationaux. Et puis après, d'un point de vue personnel, étant donné qu'il y a 3-4 joueurs de l'équipe qui étaient intéressés, j'y trouvais un peu dommage finalement d'en avoir que 4 pour l'équipe. Donc, je me suis rapproché du club pour voir ce qu'on pouvait faire. Et entre une participation du club et une participation personnelle, notamment sur les 17, ils sont tous équipés d'un GPS le week-end. Je crois que sur les U18, on doit avoir 2 ou 3. Sur les 19 ans nationaux, on doit en avoir 3 ou 4. Et je crois que sur notre groupe N3, il doit être 7 ou 8. Donc, voilà un petit peu comment on a fonctionné. Donc, on sait que le tracker MyCoach fonctionne en lien avec le mobile puisque donc, on télécharge une application et qui va se connecter justement aux données du tracker. Donc, du coup, vous pouvez aussi vous féliciter d'avoir fait rentrer une application utile dans le téléphone de vos jeunes finalement. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça doit les changer ou autre. Après, souvent, souvent, c'est nous qui, au départ, on leur a laissé faire. Donc, ceux qui l'ont, ça y est, ils ont pris le pouls, on va dire, et quasiment le soir, on l'a, parce qu'ils se sont pris au jeu et puis ils ont un peu envie de savoir combien ils ont fait. Est-ce que c'est pareil que le match d'avant ? Et c'est un tracker qui reste assez ludique quand même. Il y a un système de points, il y a un système de performances, ça peut débloquer entre guillemets des petites étoiles ou autre. Donc, c'est vrai que c'est motivant. Donc, ça leur fait, je préfère qu'ils passent du temps là-dessus plutôt que sur TikTok ou sur Instagram à aller regarder deux, trois choses un peu moins intéressantes. Après, ils peuvent aussi partager, j'imagine, certaines de leurs données sur les réseaux. Donc, bon, ça permet d'alimenter aussi ce mouvement sur les réseaux. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez été surpris par certaines données observées avec ce matériel ? Oui. Par rapport à cette année, je n'ai toujours pas rien par rapport aux 17 ans nationaux parce que c'est vraiment mon groupe de travail, on va dire. Je suis assez épaté de la distance parcourue. J'avais des notions en regardant. J'ai un groupe qui court beaucoup, qui met beaucoup d'énergie et on se retrouve des fois avec des joueurs qui sont à 11, 12 kilomètres par match. Toute proportion gardée, là encore, en suivant les postes. Mais oui, j'ai été assez épaté de voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Après, ça nous permet aussi de le coupler à notre ressenti, notamment des fois quand on fait des changements et qu'on voit le GPS après, on se rend compte qu'on a sorti le bon joueur parce que là, il fait blisser. Ou des fois, on va les mettre sur le banc parce qu'on sent qu'ils sont fatigués et ça se ressent aussi dans leur performance statistique quand on les voit. Donc, ça nous permet en fin de compte de confronter un petit peu nos premiers choix. Après, même si le feeling reste important, parce qu'on n'a pas les données en temps réel non plus, on les a qu'en fin de match, ça permet d'appuyer un petit peu et puis surtout leur faire un retour après où là, par exemple, ce week-end, j'enlève un joueur à un quart d'heure de la fin, il ne comprend pas trop, on en discute. Là, je peux lui montrer les données GPS ce soir. Il sort parce qu'il ne court plus quasiment. Donc, au moins, nous, on est encore plus crédibles, on va dire, dans ce sens-là. Ça, couplé à la vidéo, en fait, ça vous renforce un petit peu, ça vous permet en même temps d'avoir des éléments concrets à présenter aux joueurs et dans la progression du joueur, c'est d'autant plus important. C'est ça, on a un objectif, on a un objectif collectif qui est donc de se maintenir en 17 ans nationaux. Ça passe par des objectifs individuels et c'est des générations qui sont aussi un peu individualistes, il ne faut pas se cacher, ils sont, comme je disais tout à l'heure, ils sont consommateurs. On sait aussi, alors pas tous, mais beaucoup viennent au club parce qu'il y a ce niveau-là, il y a beaucoup maintenant de monde qui tourne autour des joueurs, c'est devenu, c'est devenu pas un enfer, mais c'est devenu de plus en plus compliqué, c'est la côté du foot, on va dire. Donc là, au moins, avec tout ça, on peut nous leur faire prendre conscience de ce qu'ils peuvent améliorer ou pas parce que nous, on va leur dire certaines choses à la maison, entre guillemets, on va leur dire d'autres choses. Donc quand nous, le discours, il est peut-être un peu moins positif, c'est plus facile d'aller croire une personne qui vous dit si tu as fait un bon match, alors qu'on va aller leur montrer et l'image encore une fois, et par an, les données leur permettent de voir ce qu'ils font et puis c'est dans l'air du temps, il faut s'adapter aussi, le foot évolue, les clubs se structurent, je pense qu'il y a beaucoup de clubs autour de chez nous où la vidéo est devenue un outil pas banal, mais normalisé et il faut aussi à chaque fois essayer d'être innovant un petit peu pour proposer quelque chose d'intéressant et attirer du monde. Donc oui, ce couplage-là est très intéressant. Donc concernant le tracker, vous l'avez introduit en cours de saison, principalement, donc on l'a compris lors des matchs, est-ce qu'on peut imaginer que cet outil va aussi révolutionner la prochaine préparation physique de vos équipes, étant donné que aujourd'hui, vous passez certainement par des tests, on connaît tous le Vameval, le fameux bip-bip du côté des joueurs ou Luc Léger qui permettent justement de faire peut-être des groupes de travail durant la préparation. Là, avec cet outil-là, vous allez pouvoir monter en gamme aussi à ce niveau-là. Est-ce que c'est ce que vous envisagez aujourd'hui ? Oui, c'était l'objectif. Après, pour aussi discuter avec des clubs autour de nous, des clubs pros, notamment avec des préparateurs physiques. Un ancien joueur de chez nous, Julien Lepape, au Réthes-Sénante, on s'est côtoyé, on s'est rencontré il y a quelques temps pour parler un petit peu de ça au cours d'une assemblée d'amicales d'éducateurs. Et c'est vrai que maintenant, on est plus sur cette évaluation de charge de travail la semaine pour que les joueurs soient performants le week-end. Après, encore une fois, c'est toute proportion gardée entre, là, on parle de Nantes où c'est du très haut niveau et Vertoux, où on est un bon niveau amateur. Donc, ça peut effectivement nous permettre de cibler un peu plus. Vous parliez du bip-bip, là, c'est vrai que maintenant, c'est presque inconcevable de se dire que je vais demander les mêmes efforts à un défenseur central qu'à un excentré. et avec ce travail-là, ça va nous permettre de vraiment individualiser quand on fera du travail un peu plus physique, on va dire. Même si la préparation est intégrée avec le ballon, le seul moment de l'année où on a les terrains entiers, c'est l'été, parce que tout le monde n'a pas repris, ils sont en vacances, donc on peut prendre tous les créneaux possibles. Donc là, on a des terrains entiers. Donc là, déjà, ça nous permet aussi de se rapprocher un peu plus de ce qu'ils vont découvrir le week-end. Donc oui, après, on va pouvoir affiner, on va pouvoir faire ça presque en temps réel, qu'ils ont fait ou pas, et pas bannir le 15-15 classique ou le bip-bip qui sont sympas, mais qui sont un peu, pour les générations de maintenant, ça fait un peu l'aimant de porture, on va dire. Là, avec le GPS, on va pouvoir être capable de vraiment calculer la recharge de travail sur la séance et je pense que du travail intermittent, on n'en fera quasiment plus, sauf si on se rend compte que les joueurs n'ont pas fait les distances qu'on avait prévues en début d'entraînement, en fin de compte. Ce qui est intéressant quand on fait du travail intégré et qu'on est équipé avec des trackers, c'est que justement, on peut mieux manager l'investissement physique des joueurs et finalement, c'est donnant-donnant pour eux, c'est-à-dire que grâce à l'outil technologique, s'ils s'investissent, ils vont pouvoir kiffer les entraînements et toucher un peu plus le ballon que ce n'était le cas par le passé. Oui, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, le foot a évolué, je ne suis pas si vieux que ça, mais il y a 25 ans, on continuait à faire le bip-bip ou des 15-15 classiques sans ballon et maintenant, on peut toujours en faire, ça n'empêche pas, mais c'est vrai que pour les jeunes, c'est même beaucoup plus intéressant de proposer tout en intégré et autant avant, on ne pouvait pas maîtriser et savoir ce qu'ils avaient fait, autant là, l'idée, c'est quand on va reprendre fin juillet, début août, de se dire, après chaque séance, on est vraiment dans ce qu'on voulait, on va tâtonner, on va se tromper, mais ce n'est pas grave, on va avancer et puis du coup, on progressera et oui, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire une séance quasiment qu'avec du ballon, que du jeu et qu'en même temps, ils aient travaillé athlétiquement sans s'en rendre compte. Les petits malins ne pourront plus se cacher, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est plus compliqué. Après, ils ne se cachent pas, je ne vois pas se mal, quand on est sur les niveaux où on est, les jeunes sont motivés, ne ratent pas d'entraînement, sont tout le temps présents. Oui, ça grince toujours des dents quand il y a un petit travail athlétique à faire, mais ils le font, ils savent au final et on leur dit que c'est pour leur bien. En tout cas, l'arrivée de ces trackers et d'autres technologies, mais également de ces trackers est une vraie révolution pour le football amateur et certainement, on va suivre ça de près puisque ça risque de changer la pratique dans les mois et voire même les années à venir. Merci beaucoup, en tout cas Lionel, de nous avoir accordé ce petit entretien où on a pu en savoir un peu plus sur Lussa Vertoux, ce club des Pays de la Loire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison ? J'imagine un maintien en U17natt ? Ça serait bien. Non, on va enfin vivre une fin de saison. Ça peut être stressant, ça va être passionnant, mais ça fait quand même deux ans qu'on n'a pas vécu ça. Ne serait-ce que pour tous les amoureux du foot, c'est sympa, ces matchs en jeu, on va se retrouver dans la dernière ligne droite et les objectifs de début de saison, c'est d'être toujours en course à cette période-là. On y est, que ce soit en 19, parce que c'est même encore plus dur en 19 ans nationaux. On est encore en course dans pas mal de compétitions. Toutes nos équipes ont quelque chose à jouer. Il faut continuer, que tout le monde soit en bonne santé, que la Covid soit loin derrière nous. Après, sportivement, il faut se maintenir, mais on a ce qu'il faut pour. Il faut gagner les matchs, il faut être meilleur que les autres. La balle est dans nos pieds, à nous de faire ce qu'il faut et puis après, on verra bien. Il y a des choses, même si c'est important, il y a des choses graves qui se passent à côté. Donc, il faut profiter de la chance qu'on a d'être en bonne santé, de faire ce qu'on aime et puis après, le reste viendra tout seul. C'est top. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Lionel d'avoir accordé un peu de votre temps. Oui, merci beaucoup. Et puis, on se dit à bientôt Yannick pour un nouvel épisode d'ActuFoot Podcast. À bientôt Lionel, à bientôt Rida. Au revoir. Merci messieurs, bonne journée, à bientôt. Sous-titrage ST' 501